Maintenant que je suis prêt, je vais vous donner envie d'aller au pied des polars. Salut les amis et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne Les Livres de K79, dans laquelle je vous partage tous mes coups de cœur littéraires. Le salon Quai du Polar arrive très bientôt à Lyon, c'est ce week-end. Cette année est exceptionnelle parce que c'est la 20e édition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis les petits plats dans les grands pour fêter ça. Ils nous ont concocté un casting de dingue. Tous les grands auteurs de Polar français seront présents. Tous, tous. Je crois qu'il n'y en manque aucun. Guillaume Musso, Marc Lévy, Maxime Chattam, Franck Thillier, Karine Gibel, Bernard Minier. Les stars seront là, mais tous les autres seront là aussi. Je ne veux pas tous vous les citer, je vous laisse juste constater par vous-même. Côté étranger, on va aussi être gâtés. Denis Lehen pour sa première fois. John Grisham, MJ Arlidge, John Hesboe, Donna Leon, Ragnar Jonasson. Que du beau monde. Bien sûr, pour ma part, je serai présent. Ça doit être ma dixième fois, je crois, à peu près. Je vais d'ailleurs avoir beaucoup de mal à m'organiser cette année pour voir tout ce que je veux. J'ai calculé sur les 150 auteurs présents, j'en ai lu plus de 50. Je vais donc devoir faire un choix. Si vous avez l'intention de vous y rendre, faites-moi signe que l'on se voit en vrai. J'adore ces rencontres. Si vous hésitez encore, je vais vous présenter 3-4 livres que j'ai déjà lus et dont les auteurs-autrices seront présents du 5 au 7 avril 2024. Après, vous n'hésiterez plus. Et avant toute chose, abonnez-vous. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Laurent Guillaume est un auteur que j'adore. Ses romans sont souvent source d'aventures dans des pays exotiques, l'Afrique surtout, au contact de militaires, de barbouzes, pour mettre en lumière les réseaux criminels et les conflits géopolitiques. Cette fois-ci, avec Les Dames de Guerre aux éditions Robert Laffont, il change complètement de décor et d'époque. Il nous entraîne en Indochine française en 1953, en pleine décolonisation. On avait l'habitude avec lui d'avoir affaire à des hommes, plein de testostérone. Là, il y a toujours des hommes de partout, mais ce sont les femmes qui mènent la danse. Et une femme en particulier, Elisabeth Cole, qui est une jeune journaliste américaine au Life Magazine. Elle profite de la mort d'un célèbre reporter de guerre sur place pour demander à le remplacer. Elle veut se mettre en avant, mais elle veut aussi mener sa propre enquête. Elle a découvert des éléments qui lui font penser que son prédécesseur a été éliminé. Elisabeth, c'est une femme forte, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Eh oui, on en connaît tous. Et ça donne lieu à des échanges assez savoureux avec la jante masculine. Alors oui, il est toujours question de soldats, mais plutôt en toile de fond. A travers les yeux d'Elisabeth, le lecteur est plongé dans l'ambiance de cette région en pleine mutation. Les différentes nationalités et même les différents peuples de l'endroit se croisent, mais chacun joue pour sa propre pomme. Au milieu de ce panier de crabes, la jeune fille va perdre un petit peu de ses illusions. Elle croise des espions, des trafiquants, des tueurs, aux mentalités bien sectaires qui manigancent et manipulent à longueur de temps. C'est un roman d'aventure et d'espionnage palpitant qui nous plonge au cœur de la grande histoire. On apprend beaucoup de choses et en même temps on se divertit. Que demande le peuple ? Vous aurez compris que même si l'emballage a changé, l'envie de Laurent Guillaume est toujours la même. Cette envie de nous montrer les faces cachées des conflits pour nous exposer le côté sombre de l'être humain qui malheureusement arrive toujours à prendre le dessus. A priori, c'est un premier épisode d'une série. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. J'en parlerai avec lui au salon et je vous tiendrai au courant. J'adore ses lignes d'enjeuant et pourtant je passe souvent à côté de ses livres. Débordée, je suis débordée. En général, elle ne fait pas dans le romantique et avec châtiment aux éditions Michel Laffont, elle suit sa ligne de conduite. Alors que les forces de l'ordre avaient arrêté un tueur en série quelques mois auparavant, la major Louise Comond et son équipe doivent reprendre l'enquête. Après analyse, une des victimes, Marie-France Bellegarde, n'a pas pu être tuée par cet homme. Ils doivent donc retourner fouiller dans la vie de cette famille de six enfants qui cache bien des secrets. Les membres de ce foyer qui s'avèrent particulièrement torturés sont mis sur le grill. On découvre petit à petit leurs secrets les plus inavouables. Ces personnages sont nuancés, mystérieux, ils donnent du fil à retordre aux enquêteurs. Sexe malsain, agression sexuelle, religion extrême, rien ne nous est épargné. L'autrice nous place dans le rôle de témoin impuissant. Certaines scènes sont même très dérangeantes. Mais si vous ne craignez pas, vous allez vous régaler. Parce que cette violence n'est pas gratuite. Elle sert le message que veut nous faire passer Céline Dangean sur la nature humaine. Le savoir-faire de l'écrivaine est à son paroxysme. La narration ainsi que la mécanique sont maîtrisées à la perfection. Elles nous entraînent sur différentes pistes. D'ailleurs, j'ai souvent pensé que j'avais deviné les tenants et les aboutissants de cette histoire perverse. Mais à chaque nouvel élément de l'enquête, mon avis a changé. J'ai donc tourné les pages dans le brouillard, imaginant les pires scénarios, espérant parfois me tromper. La pression est constante jusqu'à la fin totalement renversante qui vient clôturer ce grand thriller. Encore une fois, Céline Dangean s'attaque à un sujet plutôt tabou. En frappant les esprits, elle nous met face à la réalité. C'est pas toujours agréable. Maintenant, je suis convaincu du talent de cette autrice. Je n'attendrai plus aussi longtemps avant de me replonger dans un de ses livres. Il faudra juste que je me prépare un petit peu psychologiquement afin d'encaisser un nouveau polar qui décoiffe. C'est une autrice super accessible. Profitez-en pour aller la voir. Je suis Fabrice Papillon. Enfin, je suis du verbe suivre, pas du verbe être. Il faut bien que je ne suis pas lui. Enfin, je le suis depuis son premier roman. A l'époque, il y a 7 ans, j'avais été ravi de découvrir un écrivain de polar scientifique et historique français, à la hauteur des Américains et des Anglais. Il est un peu notre Dan Brown national. Je sais en plus qu'il aime la comparaison. Dans la Conjuration de Dante aux éditions Seuil, plusieurs tombeaux de grands scientifiques sont profanés à travers toute l'Europe. La commissaire Vernet est sur le coup et va déployer des efforts considérables pour essayer de comprendre et de démanteler cet énorme complot. Comme dans ses précédents livres, l'auteur a dû faire un travail de documentation phénoménale pour arriver à créer une énigme aussi complexe et basée sur des faits réels. Toutes les informations historiques sont vraies et toutes les théories scientifiques ont effectivement existé. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il réussit à créer une aventure agréable à lire, pas du tout élitiste, avec des éléments pourtant un petit peu savants. Son talent pour vulgariser est toujours aussi efficace et à aucun moment on se sent perdu ou déboussolé. Son personnage principal déjà rencontré dans Aliené est de retour aux affaires. Louise, oui c'est encore une Louise, elle a repris des forces et n'a jamais été aussi décidée. Elle a un caractère de cochon, elle sait ce qu'elle veut, elle n'en fait qu'à sa tête. Et voilà, encore une. Autant dire que ses supérieurs ont du mal à lui faire respecter les règles quand elles foncent tête baissée. Fabrice Papillon mérite vraiment que vous vous intéressiez à lui. Comme son double américain, il nous offre un récit passionnant, mené à un train d'enfer. Une fois commencé, on ne peut plus s'arrêter. En plus, il n'est pas avare en retournement de situation, pour notre plus grand plaisir. C'est donc un divertissement intelligent qui nous est proposé, écrit par un auteur super sympa. N'hésitez pas à vous jeter sur ce livre et à aller discuter avec Fabrice lors du salon. Vous m'en direz des nouvelles. Avec seulement 5 romans, enfin j'en ai lu 3, Cécile Cabanac est déjà devenue une habituée de mon blog et de mes vidéos. A chaque fois, elle a su m'emporter dans son univers pour un grand moment de frisson. Ceux qui connaissent l'autrice, ou ceux qui en ont déjà entendu parler, savent qu'elle aime bien commencer ses histoires par un crime plutôt atroce, bien violent. Cette fois-ci, surprise, elle est beaucoup plus soft. A priori. Dans « A pleurer tous nos condamnes » aux éditions Fleuve Noir, Alice, une jeune attachée parlementaire, décide sur un coup de tête de fuir ce métier trop contraignant, et ce patron qui est beaucoup trop envahissant, pour partir se réfugier dans une maison secondaire familiale dans les Landes. Elle veut reprendre sa vie en main au calme. Sur place, elle va très vite être rattrapée par le passé de sa famille. En effet, il y a 20 ans, sa tante avait elle aussi tout quitté pour venir dans ce lieu. Un jour, alors qu'elle s'était installée comme infirmière, elle a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps. Alors sa sœur, la mère d'Alice, vous me juivez, elle, elle avait tout essayé pour découvrir la vérité à l'époque, avant d'abandonner l'idée. Alice, elle, elle va reprendre les investigations. Très vite, elle est confrontée à un voisinage qui lui met des bâtons dans les roues. Cette enquête dérange et les menaces ne tardent pas. Le lecteur est aux côtés de cette jeune femme qui semble de plus en plus en danger. Les indices qu'elle trouve mettent en lumière des manigances, les manipulations de tous les acteurs de ce drame. En faisant à chaque chapitre des voyages entre le passé et le présent, le puzzle reprend forme, la tension monte crescendo alors que l'étau se resserre, l'ambiance générale hostile crée un huis clos oppressant dans lequel tout le monde paraît suspect. Une aventure plus lente et plus psychologique que les précédentes, Cécile Cabanac s'est vraiment focalisée sur les protagonistes afin de les rendre insaisissables et ainsi nous embrouiller encore plus l'esprit. Un thriller bien mené avec lequel vous ne serez pas au bout de vos surprises. Cécile est aussi adorable qu'elle est talentueuse donc si vous passez par Lyon, n'hésitez pas à aller échanger avec elle. Ça vaut vraiment le détroit. Voilà, avec tout ça, si vous n'avez pas envie de faire le voyage jusqu'à Lyon, je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous attends donc là-bas avec impatience. Et d'ailleurs, si vous avez l'intention d'y aller, n'hésitez pas à me marquer en commentaire qu'on puisse se croiser. N'hésitez pas lors du salon aussi à me taper sur l'épaule. J'ai tendance à partir à droite, à gauche, tout azimut et à ne pas voir les gens. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Je reviendrai très bientôt avec mes autres retours lecture sur les polars que j'aurai lus pour le festival. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, à bientôt. Je vous kiffe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501